Dans la parashar, les parashiotes qu'on va lire, c'était l'étant. On lit, tout d'abord, mettons une approche, vous savez, une approche de la fin de l'été et après on va attaquer Oshana, Kippour, Sukkot, après on va attaquer toute la Torah, après on va commencer encore du début, Bereshit. C'est-à-dire que finalement dans la Torah il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin, toujours il y a un début, toujours il y a un début. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit à quelqu'un, à quelqu'un, aux gens, il ne faut pas qu'ils se stressent trop, il ne faut pas qu'ils aient, j'entends des conseils, il ne faut pas qu'ils disent qu'il n'y a plus de solution, c'est la fin. Pourquoi des fois, il y a le désespoir, tellement des problèmes, des problèmes. Moi-même, comme je tiens de vous dire, tellement que j'entends des problèmes du matin au soir, je dis, mais c'est fini, c'est la fin du monde. Après, j'entends une petite nouvelle, je dis, bon, voilà, allez, on retourne à la page, il n'y a pas que du mal, il y a aussi du bonheur. Bon, alors il faut être positif. Plutôt, il faut croire et voir le bonheur en face. Et c'est vrai que le monde, il y a plein de malheur, plein, plein, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a du bonheur. Et c'est comme ça. Vous savez, à l'époque, au Beit Amikdash, il y avait deux places, il y avait des sièges, pour ceux qui sont en deuil, pour ceux qui viennent se marier. Et c'est que les gens, on s'est venu au Temple, alors ils faisaient les deux mitzvot. Ils vont présenter des condéances à ceux qui sont en train de pleurer, ils vont après sourire, souhaiter Mazatom à ceux qui sont heureux. Et je me suis posé la question, pourquoi il y avait ça au Beit Amikdash? Eh bien, c'est pour, je pense, c'est pour rappeler la personne qui l'a fauté, que même si tu as fauté, il y a toujours l'espoir du pardon. Et lorsque le bon Dieu te pardonne, c'est le bonheur. Pourquoi on vient au Beit Amikdash? Pour deux raisons. On vient au Beit Amikdash pour apporter des sacrifices, les sacrifices, des fautes qu'on a faites. Alors, pour se faire pardonner les fautes qu'on a faites, on apporte des sacrifices. Mais pour ne pas être content de désespoir, alors, quand je vous remercie, il a fait qu'il y avait aussi la joie. C'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a terminé le sacrifice, on sentait une joie interne. C'est-à-dire, oh, allez, on recommence. Le mal est passé, maintenant c'est le bonheur qui va recommencer. Et je pense, c'est ça les deux rangées qu'il y avait. Il y avait une rangée des gens qui sont en deuil, que ça le rappelle le mal qu'il fait. Et ceux qui se marient, ceux à qui on souhaite le hada et l'akala, à qui on souhaite mazato, c'est-à-dire, il y a le bonheur. Il y a le bonheur, il y a la mort, il y a la mort, il y a le bonheur. Et c'est comme ça. On t'émerde la tour avec la mort de mon cher Abbé, non? Et on recommence avec la création du monde. Voilà, une page qu'elle tourne, qui veut dire qu'il ne faut jamais, jamais tomber dans des espoirs. Il faut toujours voir les choses positives et non pas négatives. Malheureusement, beaucoup des fois, je reçois des gens qui sont complètement négatives, négatives, et j'essaie par tous les moyens de les soulager, et ils restent toujours les mêmes qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se soulager. Alors finalement, à la fin, je dis, bon, tu ne veux pas t'aider. Tu tiens la tête. Et la fin, elle est grave. La fin, elle est grave. La fin, c'est grave. C'est du moins. Beaucoup des fois, je dis aux gens, alors pourquoi vous êtes venus me voir? Si vous êtes venus pour rester dans le même état que vous êtes, il ne fallait pas se déranger. Vous êtes venus là pour avoir un espoir, quelque chose, une belle parole, une bonne phrase, un petit sourire, et bien voilà. Alors maintenant, mettons, on est vers la fin de l'été, parce maintenant, bon, c'est juillet, août, septembre, après c'est les fêtes. Bon, on commence déjà à voir la fin de la Torah, parce qu'on a déjà lu la parasha de Béréchit, Tchémot, Vaikra, maintenant, on est vers la fin de Bamidbar. Maintenant, on arrive à, presque, on n'est pas loin des grandes fêtes. Alors, et là, la Torah nous raconte des histoires un peu dures. La Torah nous raconte, par exemple, l'histoire de Moshé Rabbeinon, que les Juifs, ils viennent chez lui, ils lui disent, on a soif. On a soif. Parce que Harkamé lui dit que Myriam, elle est morte. Et c'est grâce à Myriam qu'il y avait le puits de l'eau. Donc, vous savez que dans le désert, pendant 40 ans, dans le désert, il n'y a pas de puits, il n'y a rien du tout. Mais il y avait le puits de Myriam. Et ce puits de Myriam, il y avait un miracle. Que ce puits de Myriam, là où les Juifs, ils campaient, l'eau est sortie du puits de Myriam, il faisait des rigoles, il va sortir du puits, il va tracer des rigoles d'eau, et ça va partir dans tout le camping des Juifs. Il y a 5, 6, 7 millions de Juifs dans le désert. Ils avaient des rivières, de l'eau, ils avaient du tout. Donc, c'était vraiment, c'est un miracle. D'ailleurs, comment vous comprenez que les femmes, ils faisaient le miguet ? Il y avait quand même des millions de Juifs là-bas. Quand même, il y avait des millions de Juifs. Il y avait des milliers de femmes qui devaient aller au miguet, qui n'étaient ni d'âge, ils n'étaient pas disposés. Non, il fallait le miguet. Dans le désert, il n'y avait pas de miguet. Donc, il y avait le béat Myriam, je crois qu'il faisait des fleuves, je ne sais pas, c'est un miracle. Il y avait quelqu'un à qui je parlais un peu des miracles. Il m'a dit, mais c'est dur de croire à tous ces miracles. Comme ça, il m'a dit, c'est très dur de croire à tous ces miracles. Comme dans le désert, ils vont vivre dans le sable, et l'eau, et grâce à Myriam, il y avait de l'eau, et la malle qui descend du ciel, c'est dur de croire à tous ces miracles. Alors, il m'a dit, je voudrais bien voir un miracle comme ça. Vous savez, à notre époque, il y a eu beaucoup de miracles, une fois, à Baal Shem Tov, on raconte sur lui que, jusqu'à maintenant d'ailleurs, à Miss Mouze, il y a deux yeux, comme la forme de deux yeux, et de là-bas, ça sort de l'eau. Et ça, c'est même les Goyim, les non-juifs qui racontent ça. Ce n'est pas les juifs, hein. Les juifs, ils sont courants, mais c'est les non-juifs. C'est-à-dire que les non-juifs, ils ont hérité cette histoire. Une fois, Baal Shem Tov, il devait faire la prière, il n'y avait pas de l'eau, il a pris sa canne, il l'a plantée sur le sable, deux fois, et l'eau est sortie. Et jusqu'à maintenant, il y a l'eau là-bas. On appelle ça l'eau du Rav. Même les Goyim, ils savent, eux-mêmes, et les Goyim de l'Ukraine, ils disent que cette eau-là, elle porte bonheur. Il y a une autre histoire avec Rabbi Himpindo, qui manquait de la Mahia à son époque, et ça, c'est un Martiano qui me l'a raconté, un de la famille de William Martiano, et qui me l'a raconté, et il a dit que celui qui lui a raconté, il était présent lorsqu'il a vu cette histoire-là. Il manquait de la Mahia, et Rabbi Himpindo lui a demandé qu'on lui apporte un clou et un marteau et les tenailles. Il leur a dit préparer les bouteilles. Il prend le clou, il le cloue, il prend les tenailles, il enlève l'eau, le cloue, et Mahia est sorti. C'est de la magique, on va dire, c'est de la magique. Ce n'est pas de la magique, c'est de Tzadikim. Le Tzadikim, c'est ce qu'il demande quand il soit relevé. Il y a, il y a par exemple, il y a une fameuse histoire, un roi, je ne peux pas dire quel pays ou ceci, ça s'est passé ça, un chef d'État, je ne sais pas quoi, qu'il y avait un coup d'État et que, et que, ils ont envoyé des avions pour abattre l'avion, et cet avion-là, il survolait la tombe d'un Tzadik. et le missile, il a, il a touché l'avion et l'avion a commencé à tomber. Et, et, le roi ou le président, il a demandé au pilote où on est et il lui dit, eh bien, on survol tel et tel saint, juif. C'est la ville de tel et tel. Il lui a dit, si on l'a survolé, il n'y avait rien qui nous arrivait. Et l'avion, il a atterri. C'est incroyable. Il a atterri avec un réacteur, avec, les, 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 les deux réacteurs a été touchés, l'autre a moitié touché, il était en feu, il a atterri. C'est, c'est la folie, c'est, c'est la folie. Bon, il y a, il y a des miracles. Alors, alors celui-là, il me dit, mais, attends, pourquoi on ne va pas à notre époque. Moi, je lui dis, écoute-moi, tu dors, tu te réveilles, c'est un miracle. Tu peux mourir comme tout le monde. Voilà, ce matin, on se réveille, on entend quoi ? Une jeune femme, la pauvre, il y a elle, la pauvre, de 32 ans, qui est là, avec un enfant, la pauvre, on l'a entendu, elle est morte, 32 ans. Regardez, c'est de la folie, c'est, on entend des choses, on entend des choses. Tu vois, et nous, le matin, on se réveille, on est vivant, c'est pas un miracle ça, on a de quoi manger, c'est pas un miracle ça. Mais moi, je vous raconte un miracle qui m'est arrivé à moi, la semaine dernière. il y avait un juif, on a fait la prière chez moi, il y a un juif qui est venu prier avec nous à la maison, c'est un jeune, il voit la photo de mon père, il ne faisait que la voir, et il me dit, après la prière, c'est qui ? C'est mon père, il me dit, il y a la chrénesse sur son visage, son visage rayonne, je dis, je t'adonne. C'est un garçon qui se rapproche un peu plus de la Torah, je dis, je t'adonne. il me dit, non, je ne peux pas, oui, je t'adonne, viens dimanche matin, je t'adonne. Non, viens le samedi soir, pardon. Et le samedi soir, il vient et je lui ai donné. Mais j'avais la peine, parce que je me trouve maintenant avec un trou dans le mur. Et quand même, c'était mon père, chaque matin, je lui disais bonjour, chaque matin, j'étais content de voir cette photo, et maintenant, cette photo n'est plus, mais j'avais la peine. Alors, je lui ai dit, bon, allez, je l'ai donné, je l'ai donné, après, j'ai dit, Rabbi, Rabbi Haïm Pinto, ce n'est pas que je te teste, je veux simplement que, d'ici dimanche, quelqu'un m'offre une photo, pour que je remplisse cet endroit-là qui est vide. et j'ai oublié de vous dire que ce jeune homme-là, lorsqu'il est venu samedi soir et je lui ai donné la photo, il voyait après la photo de mon grand-père, Rabbi Haïm Pinto. Alors, je lui ai dit, attends, tu veux celle-là aussi ? Il m'a dit, non, celle-là, je ne la veux pas. Non, merci beaucoup, je ne vais pas vous vider la maison. Je lui ai pris la, il me dit, la prochaine fois. Bon, je vais lui donner, mais avec bon cœur, c'est pas... Bon, l'histoire se termine. Dimanche matin, je reçois les gens à l'Anana et pendant que je reçois les gens, il y a un monsieur qui rentre chez moi et dans ses mains, il y avait un cadeau enveloppé. Il me dit, Rabbi David, j'ai décidé aujourd'hui d'apporter un cadeau. Je lui ai dit, avoir un cadeau, c'est quoi ? Et c'est un monsieur que je lui ai directé, c'est quelqu'un à peine que je connais. Il me dit, vous ouvrez. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il me dit, Rabbi David, ouvrez. J'ouvre, c'était une photo de mon père. Très belle photo de mon père. Et pas seulement mon père, il y avait aussi à côté de lui une belle peinture, très belle peinture. Je n'ai d'ailleurs aucune peinture de mon père. Et une photo, il y avait mon père et mon grand-père. C'est-à-dire, Hashem, il me dit, puisque tu voulais même donner la photo de ton grand-père, voilà, je te rendrai. C'était une super photo. qui coûte très, très, je lui ai dit, mais quand tu as décidé de me la porter, il m'a dit, je voulais vous la porter pour la nouvelle année, je ne sais pas quand, mais j'ai décidé de vous la porter aujourd'hui. J'ai alors mon fils, je lève les yeux, enfin le sais, je lui ai dit, Rabbi, mon père, merci. J'ai demandé qu'elle soit remplacée, 24 heures, mais pas 24 heures plus tard. Vous allez me dire que c'est une coïncidence. Alors quoi, la vie c'est une coïncidence? Alors même, vous savez, si à chaque chose on dit une coïncidence, c'est fini, c'est la déprime. Attends, il y a quand même, il y a un dieu, il y a quand même, il y a quelqu'un qui nous surveille. alors quoi, ce n'est pas possible. Alors, celui qui vit qu'avec des coïncidences, alors lui-même, il est venu par coïncidence dans ce monde-là et alors il n'a aucun but, il n'a rien du tout. On a un but. Et vraiment, le but, c'est lorsqu'on suit la Torah et les mitzvot, ça c'est le but. Ça nous donne un but, lorsqu'on croit en Dieu, ça nous donne un but. Au moins, j'ai besoin de quelque chose. Vous savez que les enfants, qui fait que les enfants, ils sont bien? Parce que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ils savent qu'ils vont demander à leur père. Psychologiquement, ils savent qu'ils vont demander à leur mère. et ils vont obtenir ce qu'ils ont besoin. Mais si ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, ils ont besoin de quelque chose, ils vont demander à qui? À qui? À personne. Donc c'est la déprime. Ils vont dire, il faut que je travaille. Mais déjà pour travailler, il faut que tu commences à travailler. Et bien jusqu'à ce que tu travailles, tu n'auras pas ce que tu veux. Mais mettons, dans les médias, c'est ça la foi. La foi, c'est au moins, on sait, on a besoin de quelque chose, on l'obtient. Et même si je ne l'obtiens pas, je me dis, bon, peut-être, je dis peut-être, le bon Dieu me réserve quelque chose de mieux. Et voilà, et c'est comme ça. Et j'oublie, je passe à autre chose. Maintenant, c'est ce que j'ai dit à ce monsieur-là, je lui ai dit, écoute-moi, la vie, c'est que des miracles. Mais si tu penses que ta vie, elle est secondaire, ta vie, c'est coïncidence, ta vie, c'est comme ça, alors tu resteras toujours dans ta place, toujours dans la déprime, toujours. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, non, mais je suis un homme heureux. Je lui ai dit, tu es heureux? Je lui ai dit, tu peux m'expliquer c'est quoi être heureux? Tu peux me dire c'est quoi être heureux? Ce n'est pas possible pour être heureux ou pour sourire, il faut une raison. Mais pourtant, d'après ce que je vois, tu n'as pas de raison pour être heureux. Dis-moi, c'est quoi être heureux? Il me regarde, il me regarde, il n'a pas de réponse, il tient la tête, il ne veut pas, il tient la tête. Jusqu'à vers la fin, la fin, la fin, il me dit, bon, peut-être Rabbi David, vous avez raison, peut-être, je vais réfléchir. Ah, je dis, alors, je vais réfléchir. Dommage, entre toi, tu perds le temps. Maintenant, la question que je me suis posée, c'est qu'il faut savoir que le peuple juif, il a vécu avec des miracles dans le désert. Hachem, il a voulu nous enseigner un enseignement. Que les miracles dépendent d'Hachem, ce n'est pas lorsque tu n'as rien du tout. Dépendent d'Hachem même lorsque tu as tout. Alors, c'est ça la vie qu'on a vécu, parce qu'on s'est posé la question, pourquoi Hachem, il a voulu faire traverser les Juifs le désert pendant 40 ans. Hachem, il a voulu enseigner aux Juifs, voilà, pendant 40 ans, c'est le désert, j'étais là avec vous. Alors, si j'étais là avec vous, je vous ai protégé. la plus forte raison que lorsque vous allez être dans une ville, dans les pays que je vais vous donner, que là-bas, vous aurez le tour, là-bas, il y aura la mer, là-bas, il y a de l'eau, là-bas, il y a des fruits, c'est des villes, c'est un pays, le pays de Kenan était bien déjà, Hachem, il a fait construire le pays de Kenan pour le préparer pour l'état hébreu qu'ils allaient sortir de l'Igie pour entrer là-bas. Donc, Hachem, il a voulu nous dire que si dans le désert vous avez eu tout, alors là-bas, quand vous avez tout, ne croyez pas que le tout que vous allez avoir, donc vous n'avez pas besoin de moi. Vous aurez toujours besoin de moi parce que vous aurez besoin de la protection. Quand quelqu'un, quelqu'un m'en trouve, il veut nous enseigner qu'il est là, il nous protège quand on n'a pas et quand on a. Parce que beaucoup de fois, les gens, ils se disent quand on n'a pas, on a besoin de lui. Quand on a, ça y est, j'ai tout. Non, parce que tu ne peux pas voir pas encore. Non, ce n'est pas la peine de, je ne conseille pas que tu, il faut que tu passes cette expérience-là, que tu n'as rien du tout pour que tu dépends de lui encore. Ce n'est pas la peine. Donc, c'est ça la, maintenant, il y a une question qui s'est posée. L'osméryam, elle est morte. L'eau, elle a disparu. Alors, les Juifs, ils ont soif, ils vont chez Moshe Rabbeinu, ils crient, ils disent, on a soif. Et s'ils font Moshe Rabbeinu, ils s'énervent, ils leur ont dit, il leur a dit des propos un peu durs. Alors, Hachem, il s'est énervé sur Moshe Rabbeinu, Hachem, il a dit Moshe Rabbeinu, bon, allez, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, les Juifs, ils m'énervent. Alors, Hachem, il dit Moshe Rabbeinu, tu sais Moshe, parle au rocher, il va te donner de l'eau. Moshe, excité, il frappe le rocher. Donc, s'il a frappé le rocher, le bon Dieu lui a dit, et l'eau est sortie. Hachem, il dit à Moshe, puisque tu as frappé le rocher, tu n'as pas parlé au rocher, donc, tu vas être puni, tu ne vas pas être enterré en Israël. Alors, c'était ça la punition de Moshe Rabbeinu. Maintenant, il faut savoir une chose, que, entre vous et moi, quelle différence il y a entre parler et frapper? Ça y est, le plus important, c'est que, il a parlé au rocher, ou il a frappé le rocher, et le rocher, il a donné de l'eau. Alors, pourquoi punir Moshe Rabbeinu? Nos âges, ils disent, que les bénis Israël, ils vont dire, oui, Moshe, il connaît bien le désert, il a fait sang, il a, il a commencé à avoir, il a, lui, c'est un senteur d'eau, il a dû sentir qu'il y avait de l'eau, et, soi-disant, il a frappé, alors, il a frappé pour que l'eau est sortie. Ça veut dire, il a fait un, il a fait la malice. Alors, quand je vous regarde, mais alors, si tu parles, les juifs, ils vont dire, non, ça c'est un miracle, mais le fait que tu as frappé, les juifs vont dire, que toi Moshe, tu connais l'endroit où il y a l'eau, donc tu as simplement frappé, et l'eau est sortie. Donc, il n'y a pas eu de miracle. Moi, je n'ai pas trop d'accord avec ça. Parce que, est-ce que c'est logique, de frapper un rocher, et l'eau est sortie? Non. Et en plus, tu crois que les juifs, ils vont dire ça? Attends, les juifs, ils savent quand même, que Moshe Rabbeinu, c'est un sadique, il ne peut pas jouer. Quoi? Alors, Moshe, c'est un fou. C'est, c'est Moshe le roi. Alors, quoi? Est-ce qu'il y a un juif, qu'il va être assez fou, de dire que Moshe Rabbeinu, il connaît, il connaît les endroits, il connaît bien le désert, après 40 ans, dans le désert, il connaît les endroits où il y a de l'eau, et soi-disant, il a fait, et bon Dieu, il m'a dit de, alors, qu'est-ce qu'il a fait, il a frappé, pour qu'il n'y ait pas de miracle. C'est dur de dire ça. Oui ou pas? Parce que quand même, Moshe Rabbeinu, c'est un... Attends, est-ce que c'est logique que tu frappes un rocher, et te donnes de l'eau, pour des millions de personnes? En plus, on va soupçonner Moshe Rabbeinu qu'il fait des... 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 Pourquoi? C'est vrai, Hachim lui a dit de parler, il a frappé. Il n'a pas parlé, il a frappé, c'est vrai. Mais quand même, elle se marre, et alors? Frapper ou parler, c'est pareil. Moi, je pense comme ça. En fait, on a une belle question. Tout d'abord, pourquoi, à la mort de Myriam, l'eau a disparu? Première question. Deuxième question, pourquoi Moshe Rabbeinu a été puni de cette façon-là? de ne pas rentrer en Israël, lui et Aaron, parce qu'au lieu de parler aux rochers, ils ont frappé le rocher. Et Hachim, il s'est énervé parce que ils ont créé un soupçon dans la tête des juifs. Quel soupçon? Qui peut soupçonner Moshe Rabbeinu? Moi, j'ai posé une belle réponse. C'est une réponse qu'elle est géniale et belle. Très belle. Moi, je pense comme ça, que être dans le désert, ils avaient, nous s'agit-il, il y avait trois personnes qui ont guidé les juifs. Moshe, Aaron et Myriam. Myriam, c'était pour les femmes, Moshe et Aaron pour les hommes. Et les trois, ils étaient très symboliques, que tout le monde respecte. Et les trois, ils étaient prophètes. Moshe, grâce à lui, il y avait la manne qui descend du ciel et celui qui mange la manne, ça lui donne la sagesse pour comprendre mieux la Torah. Grâce à Aaron, il y a eu les sept nuées qui protégeaient les juifs dans le désert contre les animaux, contre les bottons, le mauvais temps. S'il fait froid, ils ont chaud. S'il fait chaud, il fait froid. Enfin, ils étaient protégés des ennemis et tout. Myriam, l'eau, grâce à lui, il y a eu de l'eau. Mais cette eau de Myriam, il avait, nous toujours, on compare l'eau à la Torah. Cette eau de Myriam, il avait une spécialité que celui qui le buvait, ça lui donnait encore la soif pour étudier un peu plus la Torah. Vous savez, lorsqu'on a faim et on a soif, c'est plus dangereux lorsqu'on n'a pas de l'eau que lorsqu'on a que du manger. Parce que ça ne sert à rien du tout de manger si tu as soif. Parce que le corps, il a besoin de l'eau. Il a besoin de l'eau pour ne pas être désagraté. Donc, on avait besoin d'eau. Maintenant, Hachim, il a voulu que les Juifs comprennent que s'ils ont compris la Torah dans le 10e, dans le 40, c'est à cause de l'eau de Myriam. C'est pour ça que l'eau de Myriam il a disparu. Pour qu'ils voient et qu'ils comprennent que maintenant qu'il n'y a pas de l'eau, comment on va comprendre la Torah ? Parce que cette eau-là qui était de l'eau miraculeuse, vous savez que Arizal, lorsqu'il a voulu enseigner la Kabbal à Rabbi Hain Vital, il lui a fait boire de l'eau de Myriam. Il lui a fait boire de l'eau du puits de Myriam qui se trouve dans le lac de Tzaria. Il est là-bas. Il est là-bas. Donc ça veut dire que cette eau-là, dès qu'il a bu à Rabbi Hain Vital, il a commencé à comprendre toute la Kabbalah. On peut vous dire que l'eau de Myriam avait une spécialité. Maintenant, le problème, il se passe que lorsque cette eau de Myriam a disparu, les Juifs ont commencé à avoir soif à la Torah. Ils voyaient que la Torah était dure à comprendre. Et c'est la raison pourquoi ils réclamaient de l'eau. à Moshé, à toi d'être sage avec eux. Eux, c'est pas qu'ils ont soif pour voir de l'eau, parce qu'ils sont à soif plutôt de la Torah. Pourquoi tu t'énerves avec eux? Pourquoi tu t'énerves avec eux? Tu comprends? Si par exemple, j'ai un élève qui ne comprend pas quelque chose parce qu'il n'a pas de livre, alors, pourquoi il me dit à Rabbi David, je n'ai pas de livre. Je vais m'énerver avec lui parce qu'il n'a pas de livre. On l'a volé, il a perdu. Il faut que je sois un peu plus calme avec lui. Alors, c'est la raison pour que Moshé Abbéno, alors Moshé Abbéno, pourquoi tu t'énerves contre eux? En plus, tu les insultes. Alors, tellement que Moshé Abbéno était en colère, il frappe le rocher. Maintenant, la Torah, ce n'est pas avec des coups de poing qu'on comprend la Torah. C'est avec des paroles douces. C'est pour ça qu'il a été puni. J'ai mis là, vous dire, Moshé, Moshé, tu as bien compris que les Juifs, ils pleurent et réclament l'eau pour comprendre la Torah. Alors, ils veulent maintenant l'eau de Mériam. Alors, qu'est-ce que tu fais toi, Moshé? Tu frappes. Ça veut dire, débrouillez-vous. Ça veut dire, on ne comprend pas la Torah avec des coups, il faut les comprendre. Alors, c'est pour ça, je dis, parle au rocher. Parce que la Torah, on l'enseigne avec douceur. Ce n'est pas avec des coups. Donc, quelque part, c'est la raison pourquoi Moshé, Moshé, Moshé a été puni. Ce n'est pas que les Juifs, ils voient le soupçonner qu'il a inventé n'importe quoi. Non, c'est que ce que c'est tout là, Moshé, il a dit, maintenant, toute la cause des Juifs qui réclament l'eau, c'est parce que le puits de Mériam qui leur faisait comprendre la Torah a disparu. Maintenant, tu parles à l'eau, comme ça, elle va sortir pour qu'elle comprenne « Ah, puissent-vous réclamer de l'eau ? Voilà l'eau, l'eau douce. » Mais le fait que toi, tu frappes le rocher pour qu'elle donne de l'eau, ça veut dire que maintenant, s'ils doivent réclamer la Torah, il faut qu'ils reçoivent des coups. Ce n'est pas ça le monde. Donc, on voit d'ici, on voit d'ici et m'étant finalement été donné que Moshé Abidah le pauvre et Aaron ont été punis à cause de ça, le puits de Mériam a réapparu encore puisqu'il a eu sa punition. Maintenant, Hashem a conseillé Moshé et lui a dit pour le laps de temps qu'ils vont rester les Juifs encore dans le désert, ils auront le puits de Mériam grâce à toi. et après, le puits de Mériam va disparaître. Mais de là, déjà, on apprend plusieurs leçons. On apprend déjà que le puits de Mériam qui était dans le désert, il les a aidés à comprendre plus la Torah. Deuxièmement, lorsqu'on enseigne la Torah à quelqu'un, on doit lui enseigner gentillement. Lorsqu'on est à la tête du peuple juif, on doit être sage avec eux, on ne doit pas s'énerver avec eux. Il faut être doux avec eux, et il ne faut pas forcer quelqu'un à être religieux, à le frapper, à éduquer les enfants. S'ils ne vont pas à la synagogue les frapper et les insulter, tu ne gagnes rien du tout. Il faut être gentil avec eux, il faut être bien avec eux. Et la leçon la plus importante, c'est que la Torah, elle nous apprend à voir que toute la vie d'un juif, c'est la foi, c'est la émouna. C'est l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Alors, est-ce que le bon Dieu fasse qu'il vous aide et vous donne la santé et qu'on soit toujours dans la Torah et qu'il vient pour si Dieu veut. Mais c'est important. Mais comprenez les pauvres. Les juifs, ils souffrent parce qu'ils veulent comprendre plus la Torah comme ils l'ont compris avec l'eau de Mériam. comprenez-les. Et c'est un rocher de les comprendre qu'ils ont un problème parce que la Torah, elle est dure à la comprendre comme un rocher. C'est dur. surtout les juifs, on est un peu spécial. Parce qu'on est têtu. On sait que la chose est interdite et on l'a fait quand même. Alors la Torah, elle casse. Lorsqu'on étudie la Torah, elle casse un peu ce côté de rocher qu'il y a dans la tête. Comme on connaissait qu'une fois, l'abbé Akiva, il a vu, il était berger à l'abbé Akiva, il a vu une pierre d'un rocher qu'au fur et à mesure du temps, il y avait de l'eau sur la montagne et chaque fois il y avait une goutte d'eau qui tombait sur cette pierre. Après quelques années, la pierre, elle a formé un trou. Alors, il s'est dit une pierre rocheuse une goutte d'eau par heure qui tombe sur elle et il y a troué un trou, une goutte d'eau. Alors que moi, ma tête, même que je suis têtu, alors que quand on parle de la Torah à de l'eau, si j'étudie la Torah, combien la Torah elle va m'aider à couper ce côté négatif que j'ai dans la tête et comprendre la Torah et l'étudier. Et c'est pour ça que l'abbé Akiva avait fait une grande écheva. Il a appris du rocher. C'est-à-dire que aussi dure que la tête peut être dure comme un rocher, la Torah, la Torah, elle est, on compare la Torah à l'eau, elle peut casser ce rocher-là et la comprendre. Donc ça, c'est ce qu'Hachim me dit à mon Shabbat, comprendrez-les, les pauvres. Pourquoi tu t'es neufs sur eux? Pourquoi tu t'es neufs sur eux? C'est la folie, ça. Donc, cette histoire-là, elle est tellement belle pour nous faire comprendre qu'il y a toujours un espoir. Lorsqu'on étudie la Torah, ce n'est pas possible de rester dans la faute. Que le bon Dieu vaut, ce cours d'Ottawa, le Hishmat, et à elle, bat yafa, avriyat, que Dieu pour son âme en paix, il est décédé hier soir dans la nuit. Amen. qu'il y a toujours dans la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada